Salut tout le monde, c'est JérômeFPS. Donc là, on va faire une petite démo, ça s'appelle Good Company. Et donc, on va devoir gérer une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir gérer de A à Z. Les ouvriers, les établis et aussi le transport. C'est-à-dire du moment où la marchandise va arriver dans votre entrepôt jusqu'à la fin de la sortie. Et c'est vous, vous allez devoir gérer. D'habitude, sur certains jeux de gestion, vous avez juste à placer des persos et ça se fait tout seul. Là, c'est vous, vous allez devoir faire le schéma de transport. Et donc, par exemple, récupérer un objet sur une palette A pour la ramener sur la palette B, pour qu'elle soit transformée. Puis après, la récupérer pour soit la retransformer à autre chose ou soit la ramener sur la palette de vente. Donc, on va regarder, on va aller dans campagne. Donc, à savoir que le jeu est disponible sur Steam à 23 euros à peu près. Moi, j'ai testé la démo, mais je n'ai pas réussi à avoir le jeu suite à l'éditeur. J'ai demandé une seule fois, il ne m'a pas répondu, je n'insiste pas. Donc, je vais vous présenter la démo et en fonction de ça, je verrai si j'achète le jeu ou pas. Donc là, on va regarder, on a des objets qui existent à faire. Donc, gérer la logistique et gagner 10 000, fabriquer 15 boîtes et après, il va falloir vendre aussi. Alors, je vais faire recommencer le niveau, pourquoi ? Parce que j'ai fait un test. Et vous allez voir que voilà, là, on a le circuit de Charlie, puis après, vous allez en voir d'autres bâtiments. Et à chaque fois, vous allez avoir des bâtiments qui sont plus compliqués et vous aurez à chaque fois des défis à faire. Donc là, on va recommencer le niveau et on va voir. Alors, à savoir que je vais passer certains dialogues parce que ça explique. Moi, je sais ce qu'il faut faire, donc c'est bon. Alors, c'est toujours un plaisir de vous voir à Charlie. Charlie m'a donné la clé de l'ancienne usine. Ce stagio continue. Laissons le passer et concentrons-nous sur l'avenir. Nous avons de nouvelles façons à prendre. Alors, on y va, on va cliquer. Donc là, on va nous apprendre à gérer une zone de travail. A savoir que vous allez pouvoir créer des zones A, B, C ou carrément nommer la zone. C'est-à-dire, si vous voulez l'appeler zone travail et zone livraison, vous pourrez le faire. Donc là, on va cliquer ici, on va cliquer là. C'est parti. Vous pourrez même choisir la couleur. Donc, on va dans la mode. Et vous voyez, par exemple, ici, c'est une zone rouge. Donc, si je fais ça, pardon, je peux la mettre en bleu. Je peux la mettre en vert. Voilà. La zone, c'est vous, vous avez décidé. Et vous voyez, par exemple, là, il est marqué Valetta zone. Si je veux, je peux l'appeler zone de livraison. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà supprimer la zone. C'est ce qu'on nous demande. On va nous apprendre à supprimer la zone et à recréer. Donc, ici, vous avez le petit logiciel de ce que vous avez à faire. Donc là, on va créer une zone. Par exemple, on va prendre cette zone-ci. On va dire, voilà, ça, c'est une zone de travail. Puis, je me suis trompé. Je me dis, non, la zone, elle est trop petite. J'ai besoin de plus. Je peux rajouter ici, étendre la zone. Donc, maintenant, si je voudrais prendre la zone complète, comme ça, hop, je pourrais le faire. Donc, là, on a une zone de travail. Quand je clique dessus, voilà, je peux marquer, par exemple, je ne sais pas, moi, dépôt. Voilà. Alors, on va mettre dépôt avec, et bien sûr, dépôt, et je vais créer la zone envers. Et donc, c'est-à-dire que sur cette zone-là, je pourrais mettre des palettes. Donc, là, ça va être initialisé, bien sûr. Voilà. Donc, on va avancer. Il n'y a pas trop besoin de, si je lis tout, on n'aura pas assez de temps pour faire le jeu. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va devoir ajouter des zones, des palettes aux zones. Donc, on a des palettes sur la zone A et la zone B. A savoir qu'ici, on est sur la zone de livraison, et où, là, on va réceptionner les marchandises et remettre les marchandises avant. Donc, on va créer, ici, une zone de palettes. Donc, moi, je vais en mettre une, ici, juste à l'entrée. Avec R, on va tourner. Voilà. Et une, ici. Voilà. Donc, là, les deux palettes sont posées. Vous voyez que celle-ci, elle est un peu plus grande. Celle-là, moins. On va fermer. Donc, là, il va falloir commander les matériels. Donc, on clique sur la zone de livraison. Ici, ça ne sert à rien. Ici, sur la zone de livraison. Alors, ici, je vais expliquer. On va mettre sur pause. Donc, à savoir, là, c'est votre commande de livraison. Donc, les palettes vont arriver ici et ressortir transformées. Par exemple, on va faire un téléphone portable, par exemple. Tout ce qu'on aura besoin pour faire un téléphone portable va rentrer sur cette palette-là, puis va ressortir après. Ou, vous pouvez mettre deux palettes. Une palette, justement, pour vos produits qui rentrent et une palette pour les produits à vendre. Ça, je vous montrerai après, au moment où on va vendre. Donc, ici, vous avez la livraison estimée de ce qu'on a acheté, nous, et l'expédition des commandes de vente. Par exemple, si j'achète des piles, ils vont arriver sur la zone bleue. Si je les vends, ça sera la zone orange. À savoir que la zone orange, c'est une fois par semaine la vente. Tandis que la zone bleue, c'est tous les jours. On ajoute. Donc, ici, il va falloir ajouter ces matériaux. Ici. Alors, là, il va falloir commander quatre matériaux différents. Alors, vous les avez ici. Donc, là, on va devoir prendre ça. C'est du plastique. On ajoute. Ici, on va devoir prendre celui-là. C'est du métal. Ici, on va devoir prendre... Ici, c'est des pièces électroniques. Et le dernier, on va devoir prendre des produits chimiques. Voilà. Donc, là, on a tout sur la zone. Là, la prochaine livraison, vous allez voir que la palette, ici, va se remplir. Alors, on va configurer le règle de l'objet A dans la zone B. Ici, pareil, dans la zone B. Maintenant, il ne faut pas les laisser dans la zone de livraison. Ça ne sert à rien. On va vouloir travailler. Donc, on va devoir demander de les mettre ici. On va ajouter. Et pareil. On va mettre les produits chimiques, les produits électriques, le métal et le plastique. Voilà. Là, c'est validé. À savoir que maintenant... Alors, on est sur pause. La palette, ici, va se remplir. Et ça va ramener ici. Mais, les objets ne vont pas se déplacer tout seuls. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre un objet là pour le ramener là. C'est ça qu'on va apprendre à gérer. On va avancer. Et on va devoir faire le système de transport. Alors, je passe parce que je connais. Ici, en haut, vous allez avoir un icône. Vous cliquez dessus. Et vous allez avoir l'item de transport. Donc, ça, c'est le bâtiment qu'on a. On va gérer un itinéraire. Et par exemple, sur l'itinéraire, on va pouvoir le nommer après. Pour le moment, moi, je veux qu'on récupère tous les objets qu'il y a de cette palette-là. Alors, pardon, j'ai fait ça. On va d'abord, là, voilà. Donc, route, on va mettre, par exemple, transport. Je vais mettre 0, 1. Voilà, c'est pas plus simple. Alors, 0, 1, on va mettre les produits chimiques. On va, à 6 pieds métal. Voilà. Donc là, on va prendre une palette. On va sélectionner la palette ici. Donc, la palette 2A. Puis, on va demander pour rajouter une palette et la mettre sur cette palette ici. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, à savoir qu'on aura une personne qui va prendre de là à là. Mais, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut qu'il prenne sur les palettes. Donc, là, il va me demander de rajouter des produits si je veux. Je veux mes produits chimiques. Parce que c'était trop vite. Alors, maintenant, on va demander par rapport à la sélection. Moi, je veux qu'il prenne de la palette 2A pour la mettre sur la palette B. Donc, ici, il est marqué ramasser. Ici, il est marqué décharger. Donc, on va demander pour qu'il ramasse de la palette 2A pour les déposer ici sur la palette B. On va savoir que le rouge est déposé et le vert s'est ramassé. Et on va rajouter un employé. Voilà. On va fermer. Et donc, ici, on a notre employé. On va mettre Play. Il va récupérer ce qu'il y a là. Il va le ramasser ici. On va attendre 2 secondes. Ça, il va. On va juste attendre 2 secondes pour vous montrer. Voilà. Donc, il y a récupéré les 4 matériels que j'ai achetés. Et on va les mettre sur la palette ici. Là, on est bon. On va faire. Continuer. J'aime. Ici, tous les modules. OK. Sence. Pour essence. Alors, maintenant, il va falloir configurer une production. Vous voyez, configurer la production de circuit imprimé. Alors, dans la zone B, on va demander ici, ajouter règles. Et on va avoir circuit imprimé. On va valider. Et donc, on va fermer. Hop. Là, on est à peu près bon. Je vais juste regarder. C'est bon. Donc là, on n'aura peut-être même pas besoin de faire. Si vous laissez comme ça. Alors, maintenant, on va devoir sélectionner un établi. Donc, table de bricolage. On y va. On va la mettre juste ici. On va cliquer. Et là, on va gérer la table de bricolage. Donc, on clique dessus. Et on va savoir. On va devoir transformer quoi. Donc là, on veut faire un composant. Donc, on veut faire ce composant qui est là. Qui est un circuit imprimé. On va cliquer une fois dessus. Le circuit imprimé, pour le faire, on aura besoin du métal et du plastique. On va mettre un ouvrier. Et on attend. Vous allez voir que... Hop. On va mettre play. L'ouvrier va commencer à récupérer. Et il va le ramener ici. Voilà. Et une fois que c'est terminé, il va le ramener là. Et moi, je vais rajouter notre... Enfin, là, pour l'instant, non. Je ne vais pas rajouter de palette. Je le ferai tout à l'heure. Je voulais rajouter une autre palette. Mais ça sera plus quand on fera un autre truc. Donc là, on va regarder. Hop. Vous voyez. Il a terminé. Et il va venir le ramener là. Il va récupérer ce qu'il y a besoin. Donc, plastique et du métal. Et il va le faire. Alors, ici, c'est bon. On va mettre sur pause. Donc, maintenant, il va falloir créer des autres tables. Quatre tables exactement. Les quatre tables vont produire d'autres objets. Donc, on va mettre table. On va mettre, pardon, une ici. Alors, ne les collez pas. Oh. Il y a des endroits où c'est un peu embêtant. Donc, là, on va faire R. On va mettre plus ou moins. Je vais mettre comme ça. Et comme ça. Donc, là, on a les quatre tables. Surtout, ne vous trompez pas. Il vaut bien faire la bonne production. Donc, on va cliquer sur le premier. On va demander pour faire un boîtier en plastique. Et on va faire. Donc, il y aura besoin de plastique. Et on va mettre un ouvrier. Voilà. Le deuxième. On va demander pour faire une pile. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Une pile de batterie. Et on va mettre un ouvrier. Le troisième. On va demander pour faire ça. C'est un rangé de diode électronique. Et le dernier. On va cliquer dessus. On va demander pour faire ça. Circuit simple. Et on va mettre un ouvrier. Donc, là, c'est bon. On va mettre play. Maintenant, on va les laisser travailler. Parce que je vais avoir besoin de stop. Il faut absolument que je les laisse travailler. Donc, là, regardez. Ils vont se dispatcher. Et ils vont chacun aller travailler de leur côté. A savoir que chaque objet a son temps de fabrication. Donc, il faut faire un petit peu attention. Il y a des objets qui sont plus longs à fabriquer. Et on va regarder. Alors, vous voyez. Par exemple, ça. Il n'est pas noté. Par exemple, le coût de fabrication est noté. Mais je ne vois pas trop le temps. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des trucs qui sont un peu plus loin. Alors, maintenant, on va devoir jouer avec des étagères. C'est-à-dire, on va mettre sur pause. À quoi sert les étagères ? Donc, ici, vous allez avoir des étagères. Attends, je vais juste les poser. Et vous allez comprendre tout de suite. Donc, on va en poser une. Là. Celle-là, on va la tomber. Là. Celle-là. Là. Celle-là. Là. Alors, pourquoi on met des étagères ? Parce qu'en réalité, le problème, c'est que une fois que vous allez devoir gérer, à chaque fois, votre ouvrier va devoir aller sur la palette, prendre ce qu'il y a besoin, le ramener à son établi, travailler et le re-ramener à la palette. Chose qui perd du temps, puisque l'ouvrier est là pour construire l'objet et non pour le transporter. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer des étagères. Donc, il y aura un ouvrier qui sera attribué juste à faire quoi ? À récupérer les objets et les mettre sur les étagères. Et récupérer les objets terminés pour les re-ramener sur la palette. Donc, là, on va devoir créer. Là, on a les étagères d'angle. Donc, OK. Je vais juste vérifier. Bon. Alors, zone. Je pense qu'il y a peut-être un problème sur l'étagère. Non ? C'est bon. On va prendre l'étagère. On va attendre une seconde. Alors, de temps en temps, c'est chiant. J'ai regardé au niveau des tables. Quand vous mettez trop près, ça peut mettre des conflits. Donc, il faut faire attention. Alors, ouvrir une étagère. Maintenant, c'est bon. On va cliquer sur l'étagère. Automatiquement, quand vous mettez une étagère, ça la configure. Donc, c'est-à-dire que là, on sait très bien qu'il prend un circuit imprimé et il va le transformer en circuit simple. Ici, pareil. Quand je vais cliquer dessus, alors là, cette étagère-là, elle n'a rien. Donc là, ça pose problème. Cette étagère-là va prendre les deux. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous dis faites attention. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier ici. On va le déplacer. Je vais peut-être plus le mettre ici. Parce que je suis un peu trop près. Donc, l'étagère va prendre les deux. Là, on va aller ici. On va aller sur déplacer. On va prendre table. Je vais la mettre ici. On va prendre l'étagère. On va la mettre... Donc, on vérifie. Ici, on a bien les circuits. Ici, on a bien des autres circuits. Ici, on a besoin pour les piles. Ici, on a besoin... Pareil. Donc là, on est à peu près bien configuré. Donc là, c'est bon. On va pouvoir les laisser travailler, vite fait. Alors, le problème, c'est que maintenant, vous allez voir ici. Hop ! On met sur pause. Vous voyez que les persos sont en attente. Là, je ne sais pas si... Voilà. Tous mes persos sont en attente. C'est-à-dire, vous voyez, ils n'ont pas d'objet. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Puisque les objets sont sur la palette. Donc maintenant, il va falloir qu'on crée une personne qui va récupérer de la zone B et qui va mettre sur les étages. Ça, c'est ce qu'on va devoir faire. Donc, sélectionnez la zone B. Donc, on va aller ici. On va sélectionner la zone B et on va recruter quelqu'un. Voilà. Donc, vous pouvez recruter une à deux personnes. À savoir, attention, vous voulez payer quand même. si un ouvrier, on va le payer. On va remettre Play et regarder ce qu'il va se passer. Cet ouvrier-là va récupérer des objets et va le mettre sur les étages. On va attendre. Voilà. Donc, on pourrait en mettre un deuxième puisqu'il y a quand même pas mal d'étages. On va en faire un juste pour la démo. On en ramène un deuxième. On peut passer. On va attendre. On va attendre de notre tête. Et donc, lui, à fur et à mesure, bon, c'est parce qu'au départ, il faut le faire assez rapidement pour qu'ils n'attendent pas. Et à fur et à mesure, vous allez voir, ça va récupérer. Ils vont le faire. Ils vont se mettre tous à travailler assez rapidement. Voilà. Ils récupèrent les circuits. Voilà. Lui, il est déjà en train de se mettre à travailler. Puis aussi, lui, il commence à travailler. Il commence à travailler. Il y a juste elle avec la pile qui ne travaille pas encore. Il faut juste attendre qui m'amène du plastique. Elle, elle est en train de ramener du plastique. Il lui ramène du plastique. Donc, elle, elle va se mettre en haute. Il faut juste vérifier que tout va bien parce que si on a une erreur, après, ça, c'est galère à la récupérer. Donc là, c'est bon. On va mettre sur pause. Tout le monde est au travail. Donc maintenant, il va falloir ajouter des règles aux objets pour la zone C. Alors, il y a une zone C qui vient d'arriver ici. Et donc, il va falloir déjà modifier les zones. Et en même temps, donner un ordre. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Première chose, c'est maintenant de prendre cette zone ici et de lui dire de récupérer ces quatre modules. Donc, on va récupérer le bois de champ plastique. On va récupérer la pile. On va récupérer le circuit simple et le circuit rangé lumineux. Ça, c'est ce qu'on a modifié. C'est tout ce qu'on a construit. Tout ce qu'on est en train de construire là. Pareil, il va falloir redonner un nouvel ordre. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir demander pour qu'il récupère de là à l'avant. Là, on va aller ici. On va créer une nouvelle itinéraire qu'on va enlever C2. Alors, je ne vais pas mettre trop de nom, mais trop de nom. Alors, je veux que tu récupères la boîte en plastique. et tu prends de la palette qui est ici et tu peux la mettre sur la palette. Là, vous voyez, ça fait un circuit. Là, la palette B, c'est celle-là. Donc, on va récupérer sur la palette B pour décharger sur la palette C. Là, c'est bon et surtout, pas oublier de mettre un employé. Ne mettez pas d'employé. Ça ne marche pas. Alors, là, on est bon. Vous voyez ? Ce qu'on va faire aussi, on va devoir configurer ici la table d'assemblage. Pause. Ici, ce qu'on veut faire, c'est un personal assistant. Donc, c'est comme un téléphone. Je ne vais pas dire un téléphone, mais c'est ce qu'on met pour les téléphones fixes pour quand vous mettez en patienter quelqu'un. Donc là, on va faire. Ici, on va cliquer dessus et là, on a besoin des composants que j'ai sélectionnés. Là, c'est validé. On va faire paye et on est bon. On va embaucher quelqu'un pour la zone C, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Donc, sur la zone C, on embauche quelqu'un. Et là, vous allez voir que lui va travailler ici. Donc, il va récupérer pour mettre sur les étages. Alors, ici, ça a été compliqué, mais je n'ai pas mis d'employé. Voilà. Donc, lui, il arrive. On va attendre qu'on récupère tout ce qui est là. Donc, vous voyez ? Ici, ils sont en train de récupérer ce qui est en train. Donc, après, ça peut devenir vite fait une fourmilière. Maintenant, on va mettre une pause. A savoir qu'on a déjà les étagères. Donc, on va demander d'entrer et de sortir des objets différemment. Comme c'est une table d'assemblage et non une table de construction, nous, on peut mettre les étagères avec deux produits. Là, il faut que le produit arrive en pièce qui soit fini. Donc, quand c'est comme ça, vous cliquez sur la table d'assemblage. Vous dites, par exemple, je veux que l'entrée se fasse sur cet étagère-là et je veux que la sortie se fasse sur cet étagère-là. Voilà. Et à savoir que la personne qui va gérer va prendre et va poser sur les étagères fermées. Cette personne-là. Et hop. elle récupère la boîte. Elle va mettre ça. Et ainsi de suite. On va prendre la boîte. Et dès qu'on aura tous les composants, c'est parti. Lui, il va se mettre en route au travail. On va attendre. Là, il manque les piles. Il devrait arriver ici. Là, on va récupérer les piles. Et lui, il va se mettre au travail. Voilà. Donc, vous voyez, là, il est en train de construire. Donc, maintenant, il va falloir en construire plus ou moins pour gagner 10 000. Maintenant, le problème est qu'il va falloir configurer quelque chose pour la vente. Alors, moi, ce que je vais faire, on ne va pas vraiment tout mélanger, sinon ça va être un bordel. On va mettre sur pause. On va gérer une palette. On va mettre plus ou moins ici. Voilà. Sur cette palette-là, je veux avoir que ce qu'il sent. Que les produits en vente. Le problème, c'est que si je laisse comme ça, il n'y aura rien qui va se passer. Il va falloir que je crée un itinéraire qui va s'appeler par exemple 0,3. On va demander pour qu'il récupère l'assistante personnelle de la palette bleue de la 3C à la palette 4A. Donc, tu récupères en haut et tu livres en bas. On va mettre un employé et on va faire un autre. Dès qu'on aura quelque chose qui sera construit ici, automatiquement, un employé viendra le chercher pour le ramener là-bas et le vendre. Là, c'est bon. Vous voyez, regardez. Configurer les ordres de commande, produits, d'assistants personnels. Alors, configurer des ordres de vente. Alors, je ne vais pas les vendre. On peut vendre les objets aussi directement non assemblés. Donc, ça veut dire que si je veux vendre des boîtes en plastique, je peux le faire mais le problème, c'est que j'en avoir besoin pour faire les assistants personnels. Donc, je ne vais pas le faire et ajouter une nouvelle table d'assemblage. Là, on va le faire parce qu'on en aura besoin après. On va faire comme ça. Hop, on va faire ici, table d'assemblage on va la mettre ici. On va prendre deux étagères. Donc, les étagères et les étagères larges comme ça. Pareil, on va configurer où je veux les entrées et les sortes. Donc, là, pendant plus longtemps, je veux la sortie, je veux la sortie. Là, je veux configurer un assistant. Je te mets un petit 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 petit. normalement, elle va récupérer tout ça. Donc, elle va approvisionner lui et après, elle va approvisionner. On devrait être bon. On va prendre l'assemblage, il faut attendre. Pardon, je n'ai pas mis un... C'est bon. C'est validé. Alors, celui-là, je ne le fais pas. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Il faut vraiment que je... Bien sûr, il faut que je vends et sinon, je ne pourrai jamais faire les assistants. Alors, on va vérifier si ça s'est terminé. Est-ce qu'ils en ont mis là-bas ? Oui, regardez. Hop. Là, ceux-là, ils sont prêts à la vente. Donc, ici, j'en ai... Alors, je peux en mettre autant que je veux à vendre. Je peux... Juste à vendre. Et... Ça, c'est bon. Et on va vendre ce qu'on a en stock. Vous voyez ? Ici, c'est ce qui va arriver. Là, on va le vendre dans une minute huit. Il faut savoir que je crois que si je ne me trompe pas, c'est tous les lundis la vente. La vente, la livraison, c'est tous les jours. Donc, on va avancer le temps un peu plus rapidement pour ne pas passer à autre chose parce qu'après, on a des trucs. On en arrive à en avoir assez dans la palette. On va peut-être pouvoir les vendre à 60. Donc là, au départ, on a une petite fourmilière, on va dire. Mais après, par la suite, on pense qu'on aura vraiment énormément de trucs. Donc, vous voyez, regardez, j'ai vendu pour 6034 et je dois faire 10 000. Ça devrait être bon. La prochaine livraison se fait à peu près dans deux minutes. Donc, on va les laisser travailler. Et après, on pourra modifier les productions si on veut. Un. Un. On va dire à peu près une minute. 25 secondes. Vous voyez, on est dimanche. Voilà. Donc là, on a réussi. On va continuer. Donc là, c'est bon. On a réussi à faire un plus ou moins le tuto. On a compris. On est à plus 7513. Donc, ça veut dire que là, on fait du bénéfice. On gagne de l'argent. Ça, c'est l'idéal. Alors, on va valider. Un. Donc, ici, on est bon. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi il y a mon zone de livraison. Parce que, moi, c'est plus zone de travail que de livraison. Sinon, j'aurais plus mis ici, là et là, la zone de livraison. Alors, ici, maintenant, on va mettre sur poste deux secondes et on va devoir créer des cadres en bois. Donc, premièrement, il faut que j'achète du bois. On va aller cliquer sur la première palette. On va ajouter un ordre pour acheter, pardon, on va acheter des plaques de bois. Puis, on va mettre dans l'ordre ici, demander pour qu'il amène la plaque de bois ici. Ou on va faire un autre truc. Donc là, je les récupère. parce que sinon, ça va me faire trop d'ouvrier. Ouais, non. On va mettre la plaque de bois ici. Comme j'avais dit, ça sera pas. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va devoir récupérer ici un établi. Donc, on va prendre table de bricolage. On va faire R. On va faire comme ça. Hop. On va demander pour ça. Et on va demander ça. Ouais, il y a besoin de deux planches de bois pour pouvoir faire un bois de chambre. Ça, on sera bon. Donc, il va falloir les fabriquer. et après, il est stocké, bien sûr. Donc, on va prendre une palette. On va mettre ici. Et moi, je veux que ça, on va mettre ça dessus. Là, logique. Oh, c'est bon. Au niveau de la configuration, j'ai créé un nouvel itinéraire. Pas de bêtises. Étaire. Voilà. Ça, c'est un problème. C'est ici. Ah oui. Donc, il faut que je remette quelqu'un ici. Alors, on va remettre étagère. Ici. Là. Donc, cette étagère-là, elle est gérée ici. Donc, ça. Gérée là. Bien. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'ils me font le 6i. Ajouter une règle. C'est bien. On va mettre sur Play pour voir. Le problème, c'est qu'il faut que je regarde par rapport à la zone. Ah, c'est pas ça. tout au niveau de la zone. Donc, on est sur la zone B. Là, les gars de travail, on est bien. On se fout. Les planches de bois doivent aller sur... Je pense qu'on va faire autrement. que ça, ça va faire un problème. J'ai créé un autre ordre. On va faire ça. On va mettre 6 planches de bois tout ensemble comme je voulais faire au départ. Puis, on va créer ça. Voilà. On va mettre 4. On va prendre le bois et là. on va ramener de cette palette là. Cette palette. Voilà. Donc, je veux que tu prennes... fais-tu. On devrait être bon. On va fermer. On devrait être bon. J'ai pas mis d'ouvrir. Ah, c'est pour ça qu'il m'a mis en rouge. J'ai pas mis d'ouvrir. Alors, c'est la zone. Voilà. Normalement, on devrait être bien. Alors, on va attendre qu'il récupère le bois et qu'il ramène ici. Donc, elle, elle va récupérer le bois. Elle va lui ramener sur la terre. Une fois que c'est terminé, ils vont le remettre sur cette palette. Alors là, il me met un truc en rouge. Je vais pas trop voir. Voilà. Ça, j'aurais même pas dû le mettre. Ah, j'ai pas. Voilà. C'est bon. Parce que là, c'est vrai que c'est la livraison et là, c'est la vente. Là, on va laisser là. Donc, on va créer 15 quadrillages en bois. Alors, pour en créer 15, je pense que je vais devoir en mettre d'autres établis. Il y a beaucoup de bois qui vont arriver, mais pas assez de travail. Donc, on va reprendre un établi. On va mettre juste derrière. Il y a dans le vide. Ah. On reprend. Un étageur. Comme ça. Alors, pour que je... Ah, ah. Voilà. Donc, le bois, il est livré. Ici, ça construit. On va avancer le temps. Vous allez voir qu'après, on va devoir le... À chaque fois, c'est de la transformation. Il va falloir toujours transformer, transformer, transformer. Au plus vous allez transformer l'objet, au plus vous allez pouvoir le vendre cher. Si vous vendez des simples boîtes en bois, vous les vendrez moins cher que si vous l'avez transformé, par exemple, pour tablette. Là, j'avance. Et à 9. 1. Et 11. 12. 1. voilà donc là on va arriver à votre travail à 12 il faut qu'on aille encore là il faut que ça le fait, ah oui je suis à 20 je vais me faire un alors le module de produit apporté dans la zone de travail n'est pas utile ah ouais parce que c'est pas ici je dois le mettre à avis je dois le mettre ici là je vais le mettre ici là normalement ça devrait marcher ça va récupérer et me le ramener ici on va voir c'est où ou pas sinon je le fais là on va voir on va voir ah ouais c'est parce que j'ai pas de transformat là je peux pas le montrer ah 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 la dernière fois j'avais eu ce problème là aussi pour la gestion il faut juste que je regarde où il doit partir parce que là si je le mets là il part pas bah sinon il est là comme il n'y a pas de demande ils vont pas le mettre ici le problème c'est qu'il faut que j'arrive à le prendre de la table alors on va faire entrer alors l'entrée là l'entrée la sortie voilà c'est ça c'est bon c'est juste que après je peux faire une entrée et une sortie de l'autre côté c'est à dire que je pourrais mettre une autre étagère si je veux faire une entrée et une sortie on pourrait mettre deux étagères par exemple je fais comme ça hop on va faire comme ça on va faire par exemple ça hop on met R on met une étagère là et une étagère là donc ici qu'on va faire la sortie elle la sortie là et là tout va et la sortie c'est validé voilà là on est plus bon on va faire c'est mieux voilà c'est pas à tout prix qu'ils vont mettre de l'autre côté ça va partir à l'avant ça va partir à l'avant ça va partir à l'avant est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller récupérer pour les mettre de l'autre côté ça va partir à l'autre côté je vais continuer je vais continuer moi je suis dés 생각ant à tout toujours tu vas interner pour faire sélection Est-ce que je pourrais mettre quelqu'un qui gère ces deux étages là ? C'est dans la zone... C'est dans la zone B. Un autre employé. Je pense que je vais faire comme tout à l'heure. De la règle. Je pense que sur les étagères, ce n'est pas ça. Il faut vraiment faire attention, c'est minutieux. Vraiment, vraiment, vraiment minutieux. Si vous vous trompez, c'est mort. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de vendre quelque chose. Les boîtiers là, je n'ai pas de boîtier. Je n'arrive pas à passer sur les 15. Je n'arrive pas à passer sur les 15. Pas du tout. Je vais refaire la troisième. Parce que le travail. Je reste bloqué sur 12. Aménager 3 tables. Ok, d'accord, je n'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est à cause de ça. On va faire... On va mettre d'abord non. Hop. Voilà. Normalement, ça doit aller là. C'est peut-être pour ça que ça bloque. Tu, toi tu... On va mettre des petites trines de la série. Tu, toi tu ainsi de l' J'ai l'impression qu'il y a quelque chose Qui les vend Je ne sais pas pourquoi Ça ne les vend pas Voilà Alors pause Je vous dis il faut faire très 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 attention Alors là il va falloir Vendre des unités Produit pocket Donc ici on va regarder Qu'est ce qu'on a besoin exactement Donc pour faire un produit pocket qui est juste ici Donc on va valider là et je vais le valider là Donc on revient sur le premier Qu'est ce qu'il nous faut Exactement il nous faut circuit simple Donc il nous manque C'est le boîtier Le boîtier ici j'en ai plus besoin Il va falloir l'enlever Et on va enlever ça On va le mettre en ordre de vente Donc je vais le laisser Et là on va reprendre ça à l'appli A récupérer Et sur cette palette là On va mettre un ordre Donc si cette palette là On adore juste Voilà On va faire de la palette là La palette là On va mettre 05 On va demander Pour que tu prennes la première On va valider Là vous voyez Ils sont en manque d'objets Qui c'est quoi C'est de la pile On en a 20 Là ils sont en train de ramener le bois Ça récupère et ça va ramener le bois On va valider Là il va falloir en fabriquer assez Et maintenant ce qu'on va faire Ici on va mettre aussi un ordre Pour l'ordinateur Voilà On va devoir vendre Qui est ici Ici pareil On va ajouter L'ordinateur Et donc On va changer l'ordre Par rapport à tout à l'heure On va revenir Ici On va regarder celui là Et donc maintenant Je veux que tu prennes les deux Hop Et je veux que tu Alors de temps en temps Il vous met ça Puisqu'il y a quelque chose Qui ne va pas Par rapport au niveau des circuits Produit requis pour cette palette On est mis par Là Là je vous demande ce qui arrive Il y en a combien là Là j'en ai plus C'est bon Là je peux l'enlever Là je peux enlever cet ordre là Voilà Donc ça On fait correctement Et si Voilà C'est plus ou moins vendu Donc maintenant On va devoir vendre des PC Il y en a 6 sur 50 Il faut jouer en 50 unités Développer la production du module Pour atteindre 12 Alors le module Qui Données Alors Vous pouvez avoir les données A la semaine Et si Normalement On peut aussi Améliorer Les modules Vous voyez Pour avoir quelque chose On peut être à 1500G Et ce poste Dans le travail Il n'a pas été débloqué Là un peu Pareil Non Pas du tout Alors là Arrêter la production De assistance personnelle Ça j'ai réussi à le faire En fait ils veulent que j'atteigne 12 tables Là J'en ai combien On est 1 2 3 4 7 8 9 10 Donc 2 tables Le problème c'est que Ça tourne assez bien Là pour le moment Si je fais trop d'objets Ça ne va pas aller Ça ne va pas laisser comme ça On va attendre Largement Sans plus Il manque peut-être des piles J'ai l'impression que je n'ai pas Beaucoup de piles J'ai l'impression que les piles Sont plus longues à faire On va peut-être pouvoir mettre Une table avec des piles Une table On va mettre On va la mettre On va la mettre Donc On On va mettre Une table S'estime pas S'estime pas Parfait toi Je veux que tu fasses des piles Ok Ok Donc là C'est parti pour la pile Donc vous voyez que la pile Elle est en train de le faire Alors j'ai un peu Ah ouais J'ai mis la table à l'envers On va faire Déplacer Ok Hop J'ai mis la table à l'envers Donc après vous pouvez travailler Par série C'est à dire Vous pouvez mettre des endroits Où ils vont faire Que de la pile Que des boîtiers Ah que le boîtier gris Maintenant Je peux le mettre à vendre Ça veut dire que le boîtier gris Je peux le mettre à vendre Mais on est Continuant en construction Là on va pouvoir le vendre Il faut que je voie Pour que quelqu'un Le récupère de là Ah là Donc ce qu'on va faire On va recréer Le transport Ah j'ai rien On va prendre ce cas On va dire Prends les boîtes De cette palette là Et tu Ah Ah et tu es bon Voilà Et donc vous allez voir Que Voilà Il y a rien Les récupérer Et les ramener là Surtout ne laissez pas Des palettes se remplir Il y a trop de trucs dessus Bah après Arriver un moment Elle va saturer Donc ça va pas Si elle continue à construire Il y a la possibilité De tout vendre Ah si je viens Voilà Je peux les vendre On va faire vente Là j'en ai 3 Et bien maintenant Ça va les vendre Il va falloir que sur le prix du marché Il y a une demande Edomadaire de 80 Taille de la pile C'est 20 Et le prix du marché Est de 50 Donc à chaque fois Je vais pouvoir en vendre Pour 50 C'est pas de la matière perdue Sinon je vais avoir De la matière perdue Ça va pas aller Là on est à 32 sur 50 On va continuer On va essayer de voir Ça va assez vite Poste d'assemblage J'ai peur d'en mettre Un supplémentaire Bah on va essayer Là pour tout Et de façon On va mettre Un poste d'assemblage Là les postes d'assemblage Sont Que deux étagères Comme d'habitude Ok Bon Je veux que tu me fasses ça Un ouvrier Un Un sous-entrée Ça devrait le faire On va attendre Qui Voyez que les étagères Elles sont Commencent à remplir Ici Voilà Lui se met au travail C'est bon Après Ils vont gérer Au fur et à mesure Attention au niveau On va pas rajouter De palette Pour le moment On va voir Si tout est pas bien On va voir Que ça Hop C'est bon On va partir très vite On a besoin de composants Alors trois postes de travail Automatiquement On devrait avoir Plus de Enfin Trois postes d'assemblage Automatiquement On devrait avoir Plus de postes de travail Limite Il faudra en avoir Trois de chacun Ok Alors quoi Ok Voilà Donc là Le tuto est terminé Vous voyez Marqué Retourner la carte Donc normalement On est censé avoir Tout réussi On va remettre Play normal Là Vous voyez Qu'il y a vraiment Tout un système De gestion C'est à dire C'est pas comme d'habitude Où vous mettez Un ouvrier Il prend Un tel endroit Il ramène Un tel endroit Point final Si vous lui dites pas De le ramener Au bon endroit Ça va foutre Un bordel monstre Donc il faut vraiment J'ai Moi Comme c'est une petite partie Présentation J'ai pas mis J'ai mis 01, 02, 03, 04 Là j'aurais pu mettre 06 Voilà Mais Et ici Par contre J'aurais pu noter Par exemple Arrivé Par exemple Voilà On met ici Marque Arrivé Produit Et après On peut mettre Produit bois Et après Là on marque Par exemple Emballage Assemblage Et retour Enfin la vente Vous pouvez appeler Votre palette Ou même votre trajet Le nom que vous voulez Par exemple Moi si j'ai envie D'appeler Module plastique On peut l'appeler Module plastique Et il faut vraiment Gérer ça Parce que tout à l'heure Moi j'ai fait une partie De test avant J'ai mal géré mes palettes Là j'ai vraiment mieux Géré les palettes Et donc tout s'est bien passé Mieux que ma partie de test On va dire Mais sinon Si vous gérez mal les palettes Là c'est pas trop compliqué Vous mettez un ouvrier Vous lui dites ce qu'il y a à faire Il met sur l'étagère Ça va Il faut vraiment gérer les palettes Ça va Qu'est-ce qui rentre Qu'est-ce qui va sortir Qu'est-ce qui va être transformé Et après À fur et à mesure Le jeu va vous donner des défis En vous donnant des défis Ça vous dit par exemple Bah vous devez faire tel Donc ça veut dire Qu'il y a un moment Tu es en train de faire un panel Par exemple là Et maintenant je dois faire un ordinateur Et donc c'est pas la même chose Il faut modifier Alors ici on est sur les circuits Et tout est ok On n'aura rien de plus Mais je pense que J'aurais peut-être dû quand même mettre Vous voyez par exemple Comme là On a trois Bois J'aurais dû mettre Deux piles Deux 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 Comment Circuit électrique Deux Avec LED Et ainsi de suite J'aurais peut-être dû en mettre Deux de deux Pour vraiment aller plus rapidement Mais bon là C'est une partie test Le tout c'est que vous soyez en bénéfice C'est à dire que là Avec mes ouvriers payés Tout ce qui rentre dans mon entreprise Je suis quand même A plus 5605 Et de domadaires Donc ça veut dire Que je ne perds pas d'argent J'en gagne Si on arrive dans le rouge Et qu'on perd de l'argent Bah voilà Réfléchir stratégiquement C'est que vous ne vendez pas C'est qu'il y a trop de produits Qui rentrent Qui ne sont pas vendus Là en vérité La seule chose que je peux vendre C'est les boîtes en plastique Et le Alors là J'ai un nouveau truc Qui vient d'apparaître Inventaire si B est plein Ok Ouais Donc là C'est parce qu'il faut attendre Qu'il vienne C'est juste qu'il n'y a pas assez de gars Pour travailler pour plus Pour vider Donc ça c'est pas très très grave J'essaie de voir si j'ai rien oublié Non On va faire retour à la carte Et vous voyez Regardez ici Donc là Bonjour On a réussi à faire les 3 étoiles Donc on a réussi à gagner 10 000 G Fabriquer 11 boîtes en plastique Et vendre 50 PC C'est les PC en métier Enfin vendre les 50 PC Conseil de poche Donc voilà pour ce petit jeu Franchement C'est pas mal Si vous aimez bien vraiment Les jeux de gestion N'hésitez pas à aller voir C'est vraiment pas mal Ici pareil Vous allez pouvoir le faire Alors par exemple Si je fais ça Juste deux secondes Pour vous montrer Ça c'est vraiment le premier Alors là On est vraiment sur le premier Qui va vraiment tout vous expliquer Comment bouger et tout Et là Au départ Vous commencez chez vous Dans votre maison Donc vous voyez On est vraiment Donc ici Vous allez devoir gérer 4000 G Fabriquer 10 piles Et tester Lancer un nouveau produit Voilà Ça c'est vraiment pour les bases Comment vous zoomer À la droite À la gauche Gérer un ouvrier Gérer un petit stock Ça c'est vraiment très rapide Et c'est très facile à faire Par contre le deuxième Est un peu plus compliqué Et Maintenant qu'on a les bases Ça passe Et je pense qu'après Par la suite On aura des choses Beaucoup plus con Donc voilà Merci beaucoup D'avoir regardé Cette vidéo là Good Company N'hésitez pas à vous abonner Laissez des commentaires Partagez Petit pouce bleu Très important Puisque ça va me référencer Sur Youtube Et donc avoir un petit peu plus de vues Alors voilà Et surtout Abonnez-vous Allez Ciao ciao C'était Jérôme FP Merci beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo là Donc n'hésitez pas à cliquer Sur abonnez-vous Et cliquez aussi sur la petite cloche Pour avoir les prochaines notifications Donc si vous aimez cette chaîne Vous aurez deux vidéos À votre disponibilité Soit la vidéo droite Soit la vidéo de gauche Mais si vous aimez vraiment la chaîne Il y en a énormément Et il y a beaucoup 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 de vidéos Donc n'hésitez pas À continuer à regarder cette chaîne Je vous remercie Bonne journée